L'écho est une monnaie. Les monnaies ont été créées depuis que l'être humain s'est tenu debout pour marcher et qu'il est devenu un bipède pensant. C'est l'homo sapiens, puis l'homo sapiens sapiens. Sinon, les êtres humains marchaient avec les quatre pieds, parce que nous sommes des animaux. La nature, inspirée par Dieu, a prolongé les pattes arrière en a fait des jambes, a prolongé aussi les pattes avant pour en faire des bras. Les bras permettent d'appréhender, en latin on dit appréhender, c'est-à-dire saisir. Et les pieds marchent. Depuis cette évolution-là, a commencé le principe de l'échange. Avant que les monnaies n'existent, il y avait le troc. On échangeait un lièvre contre une tortue. On échangeait un tronc d'arbre contre l'épaule d'un bison. Non, il n'y avait pas de monnaie. Les premières monnaies ont été les couris, les chorupagnes, comme on dit nous. Et ça s'appelait numis à l'époque, ce qui a donné la numismatique, c'est-à-dire le secteur des monnaies et des échanges, la numismatique. Ensuite, il est venu, par les latins, qui ont créé le verbe minérer, qui veut dire payer. Ce qui a donné numéraire, ça vient du verbe latin, minérer, qui veut dire échanger. Donc aujourd'hui, on est à l'écho. Dans 100 ans, il y aura certainement une nouvelle unité monétaire qui va être créée. Il y a à peu près 135 monnaies dans le monde, différentes. Le yen, le kwacha, l'euro, le dollar. Il y a le dollar américain, mais il y a 40 dollars avec un adjectif par rapport au pays qui utilise le dollar. Il y a même eu les dollars zimbabéens. Le franc, qui était la monnaie des francs, c'est-à-dire les premiers français à l'époque de Clovis. Le franc, c'est l'époque de Clovis. Donc l'Afrique de l'Ouest a réfléchi pour voir comment assurer une intégration des économies, une rationalisation et une organisation des échanges à partir d'une monnaie commune. On ne dit pas unique, mais commune. Huit pays de l'Afrique de l'Ouest utilisent aujourd'hui le franc CFA. Huit. Le Ghana a sa monnaie. Le Nigeria a sa monnaie. La Guinée-Conakry a le franc guinéen, qui est sa monnaie. La Mauritanie a sa monnaie, qui est l'Ougia. Donc vous avez là 4 ou 5 unités monétaires pour 16 pays. Puisque la CDAO, c'est 15 pays. C'était 16 au départ. Quand la monnaie traînée est sortie, c'est venu à 15 pays. Donc à 16 pays, vous avez 4 ou 5 monnaies. À 15 pays, vous en avez 4. Il a été estimé par les économistes, par les spécialistes des questions monétaires, par les experts, que aller vers une monnaie non pas unique, mais commune, permet de booster. C'est un verbe anglais qui veut dire pousser avec une certaine force. Les économies, pour les intégrer sous des parties communes, notamment l'agriculture, l'industrie, l'emploi des jeunes, le progrès, la transformation des productions, des produits locaux, des ressources locales, des matières premières, la transformation des produits que nous importons et que nous pourrions nous-mêmes créer à partir d'usines. Tout ceci explique et justifie la nécessité d'harmoniser, d'unir, de coordonner et d'intégrer une monnaie commune. Et c'est ce qui a conduit, évidemment, au choix de l'écho. Pour le moment, les huit pays de l'UMOA, l'Union économique mondiale ouest-africaine, vont adopter l'écho. Le Ghana vient d'indiquer un certain nombre de conditions qui, si elles sont réunies, permettraient au Ghana de venir à l'écho. Le Nigeria est en train d'étudier, entre le Naira et l'écho, comment il peut y avoir une jonction, une intégration, une fusion et une osmose. Tout ceci est possible. Alors il faut saluer les chefs d'étage africains, dont le nôtre, celui de la Mauritanie et tous les autres, qui ont fait confiance aux experts africains, lesquels ont travaillé pendant des mois et des mois, ont procédé à un exercice comparatif et analytique des conditions qui devraient permettre qu'une monnaie commune en Afrique de l'Ouest puisse exister. C'est ce qui a conduit à l'écho. Maintenant, retenez que c'est une démarche qui est programmée dans le temps et dans l'espace et que l'écho, en 2020, ne va pas venir pour être immédiatement à la tête de tout et faire éradiquer tout le reste. Non, c'est une démarche homoévolutive par étape, saccadée, séquence après séquence. Sous-titrage Société Radio-Canada